de Bruno Charles, vice-président chargé du développement durable de la communauté urbaine de Lyon, qui est finalement lié au rôle des territoires, au rôle des collectivités locales du terrain pour le développement de cette économie verte. Bruno Charles vous cède la parole. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je voudrais d'abord avoir une pensée pour Christian puisque ça fait juste presque 30 ans que c'est lui qui m'a lancé dans la direction de développement durable. Je n'ai pas tout à fait suivi ce qu'il m'a dit d'ailleurs, mais bon, je dois le remercier. C'est plutôt lui qui a plutôt divergé d'ailleurs. Mais on se retrouve sur les fondamentaux. Et puis en préliminaire, même si c'est difficile de parler après un témoignage aussi poignant, petite remarque, c'est que nous sommes la première table ronde, enfin une table ronde majoritairement féminine, je m'en félicite, surtout de la qualité, parce que ça va être dur de parler après. Et ça me soulève quand même une question, c'est que dans l'histoire de l'humanité, ce que Lévi-Strauss appelait l'invariant culturel, c'était les hommes qui conquieraient le monde et les femmes qui entretenaient le foyer. Dans toutes les sociétés humaines, ça a été ça. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Depuis le 19e siècle, tout a été conquis. Il n'y a plus qu'à gérer la terre comme ce que Garmorin appelait terre-foyer. Et là, est-ce que les femmes ne sont pas plus douées que les hommes ? C'est juste une question comme ça, ce que la table ronde m'a appelé, du coup je me suis mis à la pression tout seul. Donc ça va être encore plus dur. Alors, pour essayer d'en enlever un petit peu, je vais faire comme tout le monde, puisque Pierre Bourdieu disait que l'endroit d'où on parle est aussi important que ce qu'on dit. Donc, je suis allé dans les conférences internationales, je suis un jeune élu, enfin, ce qui est bien dans la politique, c'est qu'on est jeune plus longtemps qu'ailleurs. Donc, je suis jeune élu, enfin, ma fille ne me dit pas tellement que je suis jeune. Et dans les conférences internationales, la conférence des États, et il y a les conférences des régions, les conférences des villes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que chacun commence son discours de la même façon, en expliquant pourquoi son échelon est le plus légitime. Vous allez dans la conférence des États, les États sont légitimes démocratiquement. Vous allez dans la conférence des villes, toutes les villes du monde disent que nous sommes légitimes parce que nous sommes proches du terrain. Vous allez dans la conférence des régions, les régions sont à un échelon pertinent. Donc, je vais commencer, comme tout le monde, par expliquer pourquoi les villes sont plus légitimes. Alors, évidemment, il y a l'argument que vous connaissez, qui a été répété à l'envie un petit peu, c'est que, entre, je dirais, dans ces 20 dernières années, un des événements importants pour l'histoire humaine, c'est que plus de la moitié de la population mondiale vit en ville. C'est, effectivement, une première dans l'histoire de l'humanité, et ça soulève des nouveaux problèmes, parce que, y compris parce que c'est récent, la manière dont on se construit individuellement n'est pas la même que celle de nos parents. Le monde urbain a ses propres codes, a ses propres cultures, a ses propres règles, et dans tous les pays du monde. La deuxième remarque, c'est que j'ai été très frappé, moi, dans les conférences internationales, entendant parler des maires, mais le maire de Quito en Équateur, les villes, bien évidemment, elles ne sont pas construites dans la même histoire, dans la même tradition, dans la même culture, mais les problèmes structurels des villes sont les mêmes. La capacité à fournir à chacun des conditions de vie dignes, un accès au logement, un accès à la santé, un accès à l'emploi, une organisation de l'espace, des déplacements. Structurellement, les villes ont les mêmes problèmes qu'on soit en Chine, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Amérique du Sud ou qu'on soit en Europe. Et donc, ça nous permet un petit peu de parler le même langage et d'élaborer des solutions. Contrairement à l'école, le but, c'est de se copier. On ne fait que se copier, et c'est bien. Et là, ça soulève une réflexion qui est plus, je dirais, peut-être à approfondir, c'est que finalement, depuis 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé depuis Rio ? A Rio, on commençait à constater le fait que l'humanité dépassait la capacité de charge de la Terre. Depuis 20 ans, avec l'empreinte écologique comme mesure, avec les travaux du GIEC, on sait aujourd'hui qu'on a largement dépassé la capacité de charge de la Terre. Or, depuis deux siècles, qu'est-ce qu'on a fait ? Le monde industriel, la révolution industrielle, c'est l'abondance, soi-disant au service du développement et droits fondamentaux de chacun. Et ça a été la création de l'abondance par l'exploitation des ressources naturelles. Mais aujourd'hui, on touche la limite. Donc, on repasse d'un monde qui est passé de la rareté à l'abondance, on va de l'abondance à la rareté. Et finalement, avec l'objectif que l'abondance devait fournir à chacun les moyens de sortir de la pauvreté, ce n'est pas vrai, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres. Et aujourd'hui, il va falloir résoudre le problème de la pauvreté malgré la rareté qui s'annonce. Et qu'est-ce que sont les villes, finalement ? Les villes sont l'endroit dans l'histoire de l'humanité où on est confronté à la rareté, parce que tout le monde s'y entasse. La rareté de l'espace, c'est les prix du foncier. À Lyon comme ailleurs, il est difficile de se loger. La rareté des moyens pour se déplacer. Et le fait que si chacun prend un moyen individuel, l'espace est contraint. Et donc, la ville est l'endroit où l'humanité, partout, se confronte à la rareté. Et c'est aussi l'endroit où on fait ce qu'on ne dit pas beaucoup dans les théories du développement durable, on confronte les intérêts contradictoires. Ben oui, parce qu'on fait comme si tout le monde allait aller dans le bien commun, naturellement, sans parler des intérêts de chacun à y aller. Monsieur le ministre en a évoqué un petit peu, mais dans un territoire, tout le monde n'a pas le même intérêt. Et dans un territoire où l'espace, où les choses sont rares, les intérêts sont exacerbés. Et comment on emmène tout le monde vers un destin commun souhaitable, vers une organisation qui permette à chacun de vivre pour la dignité et dans la capacité à choisir sa propre vie. Donc, il me semble que, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, les villes sont le lieu, à la fois du problème, puisqu'on sait que c'est 80% de l'énergie consommée et 80% des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est le lieu où le fait de se confronter à la rareté peut nous permettre de construire des solutions communes et en se copiant dans des contextes humains, dans des contextes historiques différents, d'arriver localement à faire émerger des solutions durables. Et là, on peut en déduire quelque chose d'autre qui rejoint beaucoup ce qu'a dit Mme Sylvie Faucheux, c'est qu'aujourd'hui, quand on est en ville, la croissance économique ne peut plus se fonder sur l'augmentation des biens individuels. Deux exemples, que ce soit sur l'énergie ou sur les déplacements. Sur les déplacements, si vous continuez à vendre des voitures, imaginez la voiture électrique, des voitures électriques propres, où on sait l'électricité produite photovoltaïque, les terres rares, pas de problème, on invente un système pour que c'est entièrement propre. Vous ne résolvez pas le problème de l'espace et vous avez quand même deux heures de bouchon à l'entrée de la ville, dans toutes les villes du monde. Donc, si vous fondez votre activité sur l'accroissement des biens individuels, vous arrivez à l'engorgement. C'est pareil sur les moyens de chauffage. Si chacun chauffe encore au fioul ou au bois, la pollution de la ville sera telle qu'elle sera génératrice de maladies extrêmement importantes. Par contre, si vous raccordez une infrastructure commune comme un réseau de chaleur, vous pouvez à la fois agir sur la question du prix, mais aussi sur la question de la santé publique et de la pollution. Donc, on change le curseur. On est plus sur la création de richesses par l'augmentation de la consommation individuelle. On est sur la création d'activités et de richesses et de bien-être par la création d'infrastructures collectives qui sont des optimum économiques. Et ça, quelle que soit notre origine philosophique ou politique, quand on est confronté au problème de la ville, on sait que ce ne sont plus les questions individuelles et l'accroissement des biens individuels qui résoutent les problèmes collectifs. Et effectivement, mais je ne reviendrai pas puisque Mme Feuchel a dit, on rentre dans une question sur l'économie des usages et non pas l'économie du bien, et donc sur l'économie de la fonctionnalité. Mais, et là aussi, si on peut en induire un petit peu une autre conclusion, ça aussi, ça nécessite une nouvelle gouvernance. Alors, gouvernance, moi, c'est le terme que je n'ai jamais compris. Parce que je suis élu, donc j'ai fait de la politique. Je sais ce que c'est un peu, quand même. Et la gouvernance, tout le monde y met une notion différente et on fait comme si la gouvernance, la bonne gouvernance, était naturelle et qu'on allait naturellement vers le bien commun. Ce n'est pas vrai. Mais, par rapport à notre conception habituelle, une nouvelle gouvernance, c'est mettre autour de la table les intérêts contradictoires, essayer de définir chacun son intérêt à aller dans une direction de comportement, de création d'activités qui soient soutenables écologiquement. Ça oblige, non pas par un vote, à écraser les intérêts contradictoires minoritaires, ça oblige à faire exprimer, mettre autour de la table et faire exprimer tous les intérêts contradictoires et essayer de trouver des solutions optimales où chacun ait sa place. Et ça, ce n'est pas la culture politique. La culture, le champ politique est organisé, depuis Machiavel au moins, sur la prise du pouvoir, qu'elle soit par les armes ou qu'elle soit par le vote. et dont la majorité impose à la minorité. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus dans un système où l'évolution des comportements de chacun dans son quotidien est nécessaire à la réussite d'une politique publique fondée sur les infrastructures publiques. Si on crée le meilleur réseau de transport en commun du monde, soyons ambitieux, si les gens ne prennent pas et continuent à prendre leur bagnole, ça ne sert à rien. Donc, on a une continuité de la politique publique à l'acte personnel, qui est aussi un renouvellement politique qui implique d'emmener chacun dans la direction collective. Ça, c'est un renouveau politique. Et ça change même la définition de la citoyenneté. La citoyenneté, c'est on était citoyen, en gros, dans l'histoire européenne, on ne pouvait être citoyen que si on s'allait lire et écrire. Parce qu'on pouvait participer au choix collectif. Donc, on votait et puis on déléguait à des gens le soin de faire le bonheur de tout le monde à sa place. C'est à la fois le Léviathan, enfin, c'est toutes les théories politiques. Aujourd'hui, on est citoyen parce qu'on conforme son comportement à une solution qui permet à tout le monde d'avoir la même solution. C'est ce que le sociologue colombien Escobar appelait la « glocality ». Et c'est aussi une question sur la conférence de Rio. C'est-à-dire que c'est comment avoir une action locale qui soit cohérente avec des objectifs globaux. C'est-à-dire qu'avant, c'était la définition, l'universel ne peut atteindre que par la nation. Et l'individu ne pouvait pas toucher l'universel uniquement par la nation et les conférences des États définissaient ce qui était la constante universelle. Ça ne marche plus. Et c'est peut-être aussi pour ça, mais ça, c'est une discussion qu'on avait avec quelques participants, est-ce que les États ne sont pas structurellement programmés pour échouer des négociations dans la mesure où ce sont des structures organisées pour la compétition et non pas pour la coopération. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais ce que je sais, c'est que les villes qui sont dans un concert de compétition mondiale sont obligés, pour sortir de la difficulté à résoudre leurs problèmes, à des stratégies collaboratives, à se copier, à échanger les savoir-faire pour pouvoir résoudre leurs problèmes locaux et dans des conditions différentes. Certes, quand on fait l'agenda matern de Ouagadougou, les problématiques sont différentes, mais on échange dans les deux sens sur les pratiques des jardiniers et on s'apporte des solutions pour gérer durablement la biodiversité en ville. Donc, on peut mettre en place des stratégies collaboratives et ça me semble intéressant, notamment des pays, la France, vous savez, la France, historiquement, c'est un pays où l'État a organisé la société. Très fortement. Mais c'est quand même une majorité dans les pays du monde et cette situation me paraît une chance dans toutes les régions où l'État n'a pas la même culture d'organisation de la société. Par contre, le pouvoir municipal, en copiance sur ce qu'il fait ailleurs, peut emmener ses citoyens, en faisant exprimer des intérêts qui sont parfois divergents, mais les emmener par l'éco-citoyenneté, on va dire, vers une capacité de projet commun. Bon, pardon. Il m'a toujours dit que je t'ai bavard depuis longtemps. Alors, je voudrais témoigner que tout ça, c'est certes de la théorie, mais c'est simplement partir des villes et en déduire, mais c'est aussi d'actualité pour nous parce que c'est ce qu'on va faire voter pas plus tard que lundi prochain au Conseil communautaire, c'est-à-dire le plan climat. Et je suis heureux de vous dire que nous sommes la première agglomération française à avoir une trajectoire de transition énergétique qui est chiffrée autant en tonnes de carbone qu'en euros. Et donc, nous aurons la première trajectoire réelle, j'espère qu'on va réussir, ça ne va pas être facile, mais sur lequel, qui représente trois ans de travail, sur lequel on a mis les industriels, les associations, les mairies, tout autour de la table, autour du bien. Il se dit, comment on fait ? Parce qu'on a les objectifs trois fois vingt, ça veut dire quoi ? Et au bout de trois ans, on a fait émerger des problématiques nouvelles, à savoir que 20% de gaz à effet de serre en moins, c'est un objectif purement environnemental, mais derrière, qu'est-ce que ça cache ? On est dans une situation où le prix de l'énergie va doubler. Et on a fait apparaître par une étude que un cinquième, c'est-à-dire entre plus de 20% de notre population, est dans une situation où le prix de l'énergie risque de la plonger dans la pauvreté. Et donc, ça, ça change les données. Parce que si on ne maîtrise pas la contrainte écologique, et donc si on ne limite pas les consommations par une politique d'isolation des bâtiments, on a une part non négligeable. On a eu des critères très restrictifs. Donc pour moi, c'est plutôt entre un quart et un tiers de la population qui va basculer dans la pauvreté. Et vous imaginez, et je l'ai évidemment, comme on a 58 communes dans le Grand Lyon, je l'ai fait faire commune par commune avec les statistiques. Donc quand les maires ont vu le nombre de foyers qui étaient concernés, ils ont un peu changé d'avis. Au début, ils ne voulaient pas en entendre parler. Là, ils ont dit, je ne veux pas qu'un tiers de la population tombe la pauvreté parce que politiquement, c'est une bombe. Donc vous voyez, on passe de la contrainte écologique à comment la maîtrise de cette contrainte écologique est nécessaire pour préserver, j'irais même dire, parfois notre démocratie. Parce que si une grande partie de la population tombe la pauvreté, on ne parlera plus de démocratie. D'un point de vue économique aussi, ça aurait pu être un obstacle quand on va voir les industriels et qu'on dit qu'il faut baisser leur consommation énergétique. Ma surprise, ça a été l'inverse. Les industriels nous ont dit, on sait qu'on ne peut pas comprimer nos coûts sur nos salariés. Et à un moment donné, on ne pourra pas lutter avec les pays émergents. Donc notre solution pour ne pas être délocalisé, c'est d'inventer et d'innover à partir des services urbains et des politiques publiques qu'on mettent en place, la manière dont on peut avoir une transition vers une économie sobre en carbone. Et nous avons, dans la vallée de la chimie, quand vous rentrez à Lyon, il y avait deux choses connues, c'est la raffinerie de Faisin, le bouchon de Fourvière et la vallée de la chimie, ça fait trois, pardon. Et cette vallée de la chimie, qui est une vallée de vieille industrie, on va y installer, et ce sont les industriels qui payent, un institut des énergies décarbonées, une usine de méthanisation de la biomasse, c'est un projet à 200 millions d'euros. Parce que les acteurs économiques ont compris eux aussi que la contrainte écologique était la capacité à dépasser la contrainte écologique qui était la condition de maintien de l'activité économique sur le territoire. Et là encore, on parle plus seulement il faut sauver le monde pour la contrainte économique pour tout le monde, c'est la capacité collective que nous avons à maîtriser cette contrainte écologique, donc le passage à la rareté qui est réel, qui peut préserver le modèle politique démocratique et l'activité économique qu'on a mis en place. Et là, ça change un peu les données, c'est pas de l'abstrait, c'est du concret, on va le voter lundi au Conseil communautaire. Alors évidemment, on ne peut pas transposer un peu partout, mais je trouve que ça soulève des nouvelles questions, un peu, et clairement, nos intervenants ont exprimé une nouvelle économie politique. Tim Jackson dans Prospérité sans croissance, le pose bien, c'est comment aujourd'hui on change les définitions économiques et l'enjeu, c'est la prospérité et plutôt la croissance à l'infini. Et ça pose des questions qui sont contradictoires avec le discours économique dominant sur la résilience du territoire. C'est-à-dire comment un territoire résiste aux influences qui viennent de l'extérieur sur l'énergie, c'est simple, la facture économique du Grand Lyon, c'est 5 milliards d'euros par an. Quand je dis 20% d'économies à l'échange 2020, c'est 600 millions d'euros qui ne s'évadent pas du territoire et qui restent dans le territoire. Quand on met comme objectif 20% d'énergie renouvelable produite sur le territoire, c'est à nouveau 600 millions d'euros. Donc si on ajoute les deux, 1,2 milliard d'euros, c'est le budget de la communauté urbaine. Donc c'est chaque année l'équivalent pour le territoire du budget de la communauté urbaine. La relocalisation des activités et la résilience sont deux concepts nouveaux mais qui nous permettent aussi d'avoir une direction où aller pour ne pas dépendre de l'extérieur pour notre propre développement économique. Et c'est vrai partout dans les conditions différentes. Et je terminerai un petit peu là-dessus. Quelque part, qu'est-ce que c'est ? Hier, le président Diouf a cité le président Senghor en disant la culture, c'est le début et la fin du développement. Alors à Lyon, on est plutôt bien placé parce que je vous recommande le musée de l'imprimerie qui est à 200 mètres d'ici. Dans l'histoire, Lyon a été un des lieux au 16e siècle où l'imprimerie en Europe a pris de l'importance. Il y a quelques éditeurs lyonnais qui ont été brûlés par l'Inquisition, Étienne Dolay et compagnie. Donc c'est effectivement dans les lieux où l'imprimerie développe la culture que le développement économique vient après. Donc effectivement, la culture a provoqué le développement économique. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on ne doit pas inverser la question ? C'est-à-dire la capacité de chacun de sortir du besoin pour aller vers la capacité de chacun de choisir sa vie. C'est ce qu'on est capable de fournir globalement le droit au logement digne. C'est-à-dire que quand on vit dans un appartement pas chauffé, la santé et l'éducation, on n'en parle même pas. Le droit à la santé, donc l'accès aux soins fondamentaux. Le droit d'aller et venir. Aujourd'hui, ce n'est plus la voiture qui garantit la liberté d'aller et venir vu le prix du pétrole. C'est l'existence d'un système collectif qui permet d'aller à un prix raisonnable d'un endroit à un autre. C'est-à-dire comment on sort de l'économie du besoin vers une économie de la liberté, mais une liberté qui ne soit pas conçue comme la liberté de choisir entre Nike et Adidas pour ses baskets, mais comme une liberté de chacun de ne plus penser aux besoins fondamentaux qui sont garantis par la collectivité et de choisir sa propre vie. Et là, on revient. Il me semble que le développement durable n'est pas un but en soi, mais c'est sa capacité à répondre aux objectifs mondiaux, aux objectifs miliaires du développement qui est une clé. Et si on le considère comme un moyen plutôt que comme un objectif en soi, on aura peut-être une clé pour le réussir plutôt qu'avoir un fétichisme du développement durable qu'on a un fétichisme de l'objet que dénonçait déjà Marx. Voilà, je vous remercie. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.